Musique Voilà, donc je suis Bernard Durand, je suis pélopsychiatre, j'ai été responsable d'un secteur de pélopsychiatrie. Et j'ai eu l'honneur de participer au conseil scientifique, ou je ne sais pas comment il s'appelle exactement, conseil scientifique de suivi de cette recherche, qui est tout à fait intéressante, intéressante à deux égards. La première, effectivement, c'est comme on le disait hier, on est à 10 ans de la loi de 2005, il était nécessaire peut-être de se donner des outils pour combler le manque qu'on a vu hier dans le chapitre, effectivement, examen psychologique de l'enfant. Et puis également, parce qu'effectivement, cet examen psychologique est quand même quelque chose qui est tout à fait essentiel et qui a peut-être besoin aujourd'hui d'être défini. Alors de ce point de vue-là, hier, on nous a présenté la jeunesse de ce travail et je pense effectivement qu'il s'inscrit tout à fait dans la continuité du travail, de la conférence de consensus qui a permis d'approfondir cette question de qu'est-ce que c'est qu'un examen psychologique. Alors hier, on nous a présenté donc la jeunesse de ce travail, on nous a présenté également ce qu'on pouvait retirer du focus groupes, c'est-à-dire d'une analyse des groupes qu'on avait écoutés dans les MDPH. Il s'agissait de cibler bien les équipes disciplinaires des MDPH et aujourd'hui, on va continuer donc avec ce matin, d'une part, l'analyse des entretiens avec des psychologues. Ensuite, une analyse des examens psychologiques, des comptes-rendus des examens psychologiques que le groupe de recherche a pu analyser. Alors effectivement, je dis la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'un examen psychologique pour sortir de ce que nous disait hier Léonard, entre cette opposition qu'il y a entre la psychométrie et ce qui serait l'entretien psychologique, entre la raison et la passion, comme il disait, ou le cognitif et l'affectif. On mettait sur une phrase hier, ce qui avait été mis sur l'écran, c'était « tester ou écouter des enfants, ce n'est pas la même chose ». Alors moi, j'ajouterais quand même que si ce n'est pas la même chose, dans une équipe d'hérodisciplinaire, tester à condition effectivement que ce ne soit pas n'importe quoi, et que ce soit fait par des gens qui ont effectivement une compétence, une technicité, une expertise, tester, c'est aussi une manière d'écouter l'enfant. Et de ce point de vue-là, je veux juste réévoquer mon expérience personnelle. J'ai à deux reprises échangé de service, enfin j'ai mon premier service, puis un deuxième service, et dans les deux cas, quand j'ai commencé à faire connaissance avec l'équipe et que j'ai demandé des bilans psychologiques, parce qu'il me semblait effectivement, dans ma pratique que j'avais antérieurement, c'est quand même un des éléments tout à fait importants quand on veut comprendre un peu plus les questions qu'un pédopsychiatre parfois ne peut pas bien comprendre. Et effectivement, là, il y a une technicité qui s'appelle l'examen psychologique, et ce n'est pas le QI, ce n'est pas ça que je cherchais. J'étais étonné de voir qu'aucun psychologue de mon équipe n'acceptait de faire des tests, et pire, on avait une idée très péjorative. Et j'avoue que j'étais toujours, à mon avis, étonné de voir à quel point des professionnels disqualifiaient leur propre discipline, comme j'ai vu d'ailleurs des pédopsychiatres dire « mais moi, je ne prescris jamais de médicaments ». C'était du même acabit, c'est quand même se disqualifier dans ce qui fait parfois le loyau dur de son métier, même si on ne fait pas que ça, bien entendu. Alors à chaque fois, il a fallu que j'embauche une psychologue que je connaissais pour effectivement pouvoir développer, et après ça a évolué. Je veux dire qu'en même temps, quand ils découvrent effectivement que l'examen psychologique, ça peut être autre chose, peut-être que la caricature, je ne sais pas comment on les formait à l'époque, mais en tout cas, ils en avaient une caricature, une image caricaturale, et ils s'apercevaient que ça pouvait être tout à fait intéressant. Voilà, donc on va... Alors une question que je me posais aussi, c'est pourquoi on a inventé ce terme de neuropsychologue ? Je n'ai jamais compris, parce que pour moi, c'est la partie de la psychologie. Et j'ai l'expérience récente, que là non plus comme praticien, mais comme président d'une association qui gère une structure, entre autres pour des personnes autistes, que pour faire évoluer ces pratiques, il a fallu qu'on embauche un neuropsychologue. Ça a créé un scandale, puis après les choses ont beaucoup évolué. Mais enfin, pour moi, c'est effectivement un clinicien psychologue qui amène effectivement sa nombre d'outils particuliers, mais qui est un psychologue. Voilà, donc on va continuer à travailler ce matin, donc avec ces deux dimensions, de travailler effectivement, et là, l'expérience que je vais vous apporter, des entretiens des psychologues, c'est quand même l'idée, qu'est-ce que c'est qu'un examen psychologique ? Et avec l'autre question qui est, une fois que l'examen est fait, c'est comment partager ? Comment partager, ce qu'on peut observer dans l'examen psychologique, comment le partager avec l'enfant d'abord, avec ses parents, avec l'équipe pluridisciplinaire dans le MDPH, avec son équipe, si on travaille dans un centre de soins. Ce n'est pas tout à fait peut-être les mêmes manières de présenter les choses, c'est une question en tout cas que je pense est tout à fait importante. Voilà, donc je donne la parole ce matin pour continuer cette analyse des entretiens faits avec des psychologues à Marion Mouret et Léonard Van Etzel. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup Bernard. Donc oui, c'est tout à fait ça, on va exactement aborder ces points-là ce matin en travaillant sur le deuxième module de cette recherche puisque, Bernard l'a rappelé, hier nous étions sur les entretiens avec des équipes d'évaluation de MDPH et on a prévu, bien entendu, je vous montre le schéma réalisé par Sabine Caillot et Valéria de travailler sur les psychologues en eux-mêmes en ayant une certaine hypothèse, à savoir peut-être une visibilité pas tout à fait claire dans le périmètre de ce que font les uns et les autres. Donc il s'agissait aussi d'explorer pour éclairer et améliorer les vues de manière bilatérale. Ce travail sur les entretiens avec des psychologues a impliqué beaucoup de monde et il faut très rapidement remercier avant tout les participants à ces entretiens qui se sont portés volontaires. Certains d'entre vous sont dans la salle. Donc il n'y en avait pas 40, il y en avait 39, mais je viendrai tout de suite. Voilà, donc tous nos remerciements pour votre temps et votre engagement à ce travail. Par ailleurs, les membres de la PPEA qui ont participé au recueil des données, que je cite très vite, Trafica Zebdi, Mélanie Dupont, Louis-Adrien Hénard et Renaud Michel qui ont parcouru la France pour recueillir la parole de nos collègues. Et ensuite, tous ceux qui ont pu relayer l'appel à participation au sein du comité scientifique, dont Bernard Durand, Sibyl González-Monge et bien d'autres, les représentants de la IER. Voilà, enfin merci à Marion Mouret pour avoir travaillé au traitement de ces données. Très rapidement, les objectifs, quatre grands objectifs qui vont structurer notre travail et que vous retrouverez en conclusion. On essaiera de faire des liens entre tous ces éléments. Dégager les analyses, représentations et connaissances des psychologues de l'enfance au sujet des répercussions des lois handicap sur la pratique de l'évaluation psychologique. Le deuxième point, viser à dégager les connaissances et les analyses des psychologues sur le Géva et plus particulièrement le volet 5, psychologique. Le troisième point, mettre en évidence les analyses et représentations dont les psychologues disposent sur les MDPH, leurs partenaires institutionnels et le devenir de leurs écrits dans le champ du handicap. Enfin, dégager les besoins et attentes des psychologues dans leurs pratiques d'évaluation telles qu'elles évoluent ces dernières années. Voilà, c'est pas un maigre chantier. On va essayer de le couvrir au mieux en une quarantaine de minutes. Voici la composition de notre échantillon que nous avons donc recruté à partir d'un appel à participation qui a été diffusé par à la fois les différentes fédérations qui participent au projet, nos propres réseaux. J'ai oublié de remercier l'AFPEN pour l'énorme relais auprès des psychologues de l'éducation nationale qui a massivement d'ailleurs répondu à cet appel à participation. On a eu des réponses assez inégales en fonction des différents secteurs d'activité qu'on a ciblés puisque nous avons voulu entendre les différentes répartitions professionnelles des psychologues à savoir les psychologues de l'éducation nationale premier degré et deuxième degré, les psychologues qui travaillent dans le champ de la santé, les psychologues qui travaillent dans le champ du médico-social et enfin les psychologues qui exercent en libéral. Les réponses les plus massives ont été du côté des psychologues de l'éducation nationale. On a reçu en quelques semaines plus de 80 demandes de participation. Ensuite le médico-social et la santé arrivaient à peu près ensemble. Et pour le libéral, comme vous le voyez, nous avons eu 7 réponses. Donc nous avons des groupes qui sont hétérogènes et qui ne pèsent pas le même poids et dont il faut tenir compte dans l'interprétation des résultats qu'on va vous donner. Le libéral étant très nettement sous-représenté, on peut poser différentes hypothèses en la matière, en matière de réseau, en matière de volonté de participer à certaines choses. Bon, la question est ouverte. Des groupes de 8, on a travaillé sur des groupes de 8 pour arriver à un total. Au départ on visait 40, on en a eu 39 à la fin. Tout simplement pour des raisons non seulement de méthode, de calendrier et aussi de budget. Vous allez comprendre qu'il y a un très gros traitement derrière le recueil des données et ensuite la transcription des entretiens. Les critères étaient d'exercer depuis 5 ans minimum, de conduire des évaluations pour des situations d'enfants en situation de handicap et bien entendu d'être volontaire pour participer aux entretiens. De manière à ce que ça ne soit pas forcément un chef de service qui dise au psychologue « Tiens, tu feras la recherche ». Voilà la représentativité nationale, 27 départements, avec une légère sur-représentation dans le département des Hauts-de-Seine et dans le département des Yvelines. La méthode de recueil des données élaborée à partir d'un guide d'entretien réalisé par Sabine Caillot et Valérie Asse, des entretiens semi-directifs qui étaient donc enregistrés en situation puis qui ont fait l'objet d'une retranscription selon les standards de la recherche qui avaient lieu dans l'environnement souhaité par... Alors j'ai inscrit la psychologue, j'ai oublié de vous dire qu'on avait tout de même 4 hommes dans l'échantillon. Mais voilà, j'ai inscrit la psychologue. Ces entretiens avaient lieu dans l'environnement souhaité. Ça pouvait être le lieu de travail, ça pouvait être un autre lieu dès lors qu'il était approprié pour un entretien de bonne qualité, suffisamment confiné et qu'il ne biaisait pas les conditions d'enregistrement. Donc je vous l'ai dit, le recueil des données a été réalisé par 4 chercheurs, psychologues, membres de l'APPEA que j'ai cités tout à l'heure, qui ont tous reçu une formation à la fois au guide d'entretien, à la méthode de recueil des données et ensuite même un accompagnement de formation au bout de quelques entretiens de manière à optimiser l'homogénéité entre les différents chercheurs. De janvier 2014 à juin 2014 pour le recueil des données, ce qui veut dire que ce sont des paroles qui ont été prononcées il y a un an environ. Voici la structure du guide d'entretien. Cinq axes thématiques. Premièrement, l'activité de psychologue vue par des psychologues. Deuxièmement, la perception de l'évolution des pratiques depuis la loi de 2005. Ensuite, le handicap de l'enfant, représentation des psychologues. Le quatrième axe porté sur la MDPH, le volet 5 du Géva et le compte-rendu psychologique, connaissant ses représentations. Et enfin, la construction du compte-rendu d'évaluation psychologique. Tous les entretiens ont été retranscrits. Puis, ensuite, nous avons opté pour un traitement des résultats selon deux méthodes complémentaires. Dans une première phase, c'était l'analyse lexicométrique avec un logiciel qui s'appelle Iramutec, qui était très proche de Alceste, mais dont tu vas dire un mot. Et puis, la deuxième phase consistait en une analyse de contenu thématique qui en donnait lieu. Donc, vous le voyez à deux rapports, tout très frais, janvier 2015 et mars 2015. Donc, ça va nous permettre de prendre un petit peu de distance par rapport à ces données. Je te laisse la parole pour présenter les techniques de traitement. Ousse. Donc, la première phase, l'analyse lexicométrique, est en quelque sorte une analyse semi-quantitative. Pourquoi ? Parce que le logiciel va nous permettre de faire des statistiques sur le discours, de dégager des patterns de réponses selon les thématiques abordées dans l'entretien. Pour autant, ce logiciel nous permet de retourner dans le discours pour pouvoir interpréter les classes de mots mises en évidence par le logiciel. La phase 2 d'analyse de contenu a permis d'aller préciser ce qu'on avait obtenu dans l'analyse lexicométrique. Il s'agissait d'aller dans l'entretien, donc de faire une analyse de protocole individuel en quelque sorte, et d'aller chercher les informations qui venaient préciser les résultats obtenus dans l'analyse lexicométrique. Les résultats que nous allons vous présenter sont une synthèse de ces deux analyses. Il faut savoir que l'analyse lexicométrique n'a pas mis en évidence de différence entre les psychologues des différents secteurs d'activité. Il n'a pas mis en évidence non plus de différence entre les années d'enceinté des participants. Donc, nous avons mené l'analyse de contenu pour vraiment préciser les résultats obtenus dans l'analyse lexicométrique, sans aller chercher de différence entre les différents secteurs d'activité des psychologues de terrain. Donc, cette synthèse des résultats a permis de mettre en évidence six axes que nous allons développer par la suite. Le premier axe montre que les définitions et représentations du handicap auprès des psychologues de terrain évoluent. Le deuxième axe montre que le poids des mots et le choc des représentations est assez présent dans leur discours. Le troisième axe traite des partenaires multiples et des hommes d'ombre du système MDPH perçus par les psychologues interrogés. Le quatrième axe montre que les connaissances sur le devenir du compte rendu sont assez incertaines auprès de la population interrogée. Et le cinquième axe va préciser le contenu des comptes rendus d'évaluation par les psychologues eux-mêmes. Et enfin, le sixième axe a pour but de montrer les constats, les attentes et les besoins des psychologues que nous avons pu rencontrer sur le terrain. Donc, pour commencer, le premier axe, lorsqu'on est allé interroger les psychologues sur leur représentation du handicap, ce qu'ils entendaient par représentation du handicap, nous avons pu constater que ces représentations ont bougé et vont vers une notion assez dynamique de la situation du handicap. Pour illustrer mes propos, je vous ai mis tout au long de cette présentation des citations en essayant de varier selon les secteurs d'activité pour vous montrer un peu ce que chacun disait. Peut-être vous vous reconnaîtrez dans ces propos, peut-être non, ce sera l'occasion d'en discuter à la fin. Donc, pour ce qui est de l'évolution des représentations, certains psychologues, notamment psychologues libérales, pour lui, toutes atteintes qui limitent le développement, l'autonomie de la personne, que ce soit physique ou psychique, et pour le psychologue dans le domaine médico-social, ce qui empêche l'enfant d'accéder à l'environnement, que ce soit scolarité, activité sportive, relations familiales, comme les autres enfants de son âge. Alors, on s'était mis d'accord avec Marion pour qu'il puisse y avoir des incursions pour remettre les choses en perspective, à la fois par rapport à ce qu'on a pu voir hier, ou déjà mettre en débat au sujet du fonctionnement de certaines MDPH, et aussi des aspects théoriques. Par rapport à cette question-là, ça a été très encourageant de voir qu'il y avait des représentations qui évoluent chez les psychologues entendus dans le cadre de ces entretiens, et qui comportent des éléments d'accord avec les théories actuelles sur lesquelles repose l'ensemble des lois. Il n'est pas certain, il y a quelques années, qu'on ait pu avoir ce type de définition qui arrive, et qui mentionne notamment des termes forts, comme ici la question de l'autonomie d'un côté, et la question de l'environnement de l'autre. On va voir un petit peu plus loin tout de suite qu'il y a une tension dans l'évolution de ces représentations, mais qu'il est encourageant de voir que les choses bougent. Là où il est très difficile, c'est de savoir pourquoi elles bougent dans ce sens-là, puisqu'on n'a pas de pédagogie très appuyée et très précise en la matière, aujourd'hui en France, auprès des psychologues. Donc, même si ces représentations du handicap évoluent, on note quand même quelques hésitations et confusions entre l'approche médicale, nosologique, traditionnelle, et les conceptions modernes du handicap. Ainsi, quand on aborde dans l'entretien la notion de handicap psychique, les psychologues associent, enfin les psychologues interrogés, qu'on est allé interroger, associent notamment le handicap psychique à la maladie génétique, la maladie chromosomique, la psychiatrie, que c'est quelque chose qui est lié au médical, que c'est associé à des pathologies mentales lourdes ou encore à quelque chose d'organique. Et donc, pour illustrer, certains ne parlent pas de handicap psychique, pour eux, ça n'existe pas, alors que pour d'autres, donc, c'est comme illustré, ça réfère à une pathologie psychiatrique, notamment pour le psychologue scolaire. Alors oui, Marc Grassin nous disait hier qu'il ne fallait pas hésiter d'aller dans les zones de tension et de discussion par rapport à tout ça. Il est très clair que là, on a choisi de mettre cette question de handicap psychique au centre du tableau. Ça pourrait être posé de la même manière en pédopsychiatrie aujourd'hui, par exemple. Mais on retrouve donc cette évolution dans l'idée de penser le handicap avec une notion beaucoup plus dynamique, la question de l'environnement et en même temps, la cohabitation avec le champ culturel historique du médical, du handicap, à savoir le registre organique et le registre, disons, biomédical. Au sein de cet ensemble, cette question du handicap psychique peut venir faire conflit avec la représentation que les psychologues ont de la psychopathologie telle qu'elle s'est développée aujourd'hui en France. Et vous le savez tous très bien, cette question de la psychopathologie a été très longtemps prise en main par la pédopsychiatrie en France. Et donc, avec l'arrivée de ce handicap psychique dans la loi, il y a peut-être un lieu de clarification à produire. Et on en a déjà beaucoup. Je vous renvoie aux travaux de Jean-Yves Barrère, notamment, sur cette question en matière d'évaluation. Mais voilà, une forme d'hésitation entre des conceptions traditionnelles du handicap et des conceptions modernes qui tendent à s'installer. Et donc, on en vient à constater pour certains participants que les représentations autour du handicap restent floues, dans la mesure où, pour certains, il est difficile à définir. Il y a eu beaucoup de changements historiques dans sa définition. Et que, par ailleurs, ça soulève des questionnements. Donc, à partir de quel moment considère-t-on que l'on est ou non dans le champ du handicap ? Et, pour certains troubles, notamment les troubles dys, les têtes et les troubles de la personnalité, est-ce qu'on se trouve vraiment dans le champ du handicap ? Donc, pour illustrer ces propos, certains participants évoquent le fait que l'enfant ne relève pas forcément du handicap. Et, notamment, l'entrée dans le champ du handicap est facile. On va vers la reconnaissance du handicap pour obtenir des aides ou des orientations, même si l'enfant ne relève pas du handicap. Dans ce cadre-là, on parlait des troubles dys. Trop de choses dans le champ du handicap. Certains enfants ne relèvent pas du champ du handicap. Et ce psychologue parlait de problèmes cognitifs. Oui, alors, c'était très clair quand on a eu les premiers résultats de l'analyse lexicométrique. Dès lors que la question du handicap était envisagée, immédiatement, il y avait ces questions-là qui arrivaient. À savoir, les enfants dyslexiques sont-ils handicapés ? Ça rejoint déjà des éléments de débat qu'on a pu commencer à avoir hier. Cet enfant qui a un trouble de la personnalité, rentre-t-il dans le champ du handicap ? Celui-ci qui a un problème social qui se répercute dans son comportement, est-ce qu'on considère qu'il est handicapé ? Et ça, c'était toute catégorie de psychologues confondus. D'emblée, il y avait ces questionnements-là qui arrivaient et qui sont, en fait, la rencontre entre deux champs théoriques qui, normalement, ne se superposent pas, qui sont, d'un côté, une approche, disons, psychopathologique, neuropsychologique ou d'obédience médicale, et, de l'autre côté, les nouvelles approches sociales sur le handicap. Donc, des éléments, certainement, à éclaircir, mais sur différents endroits de la problématique. Et donc, ces représentations qui ne sont pas forcément définies amènent à l'axe 2, c'est-à-dire le poids des mots et le choc des représentations. Et dans un premier temps, c'est pour les familles. Lorsqu'on interroge les psychologues de terrain, ils parlent de l'impact que peut avoir le handicap pour les familles. Et les familles associeraient le handicap à une connotation négative, à des confusions quant à sa définition actuelle, que le handicap est souvent associé au handicap moteur ou handicap visible, associé à la souffrance, associé à des termes qui sont blessants, condamnants, violents, un terme qui est difficile, douloureux, lourd, ou le chiffrage. Lorsqu'on parle de chiffrage, ça peut être violent. Donc, on a tous ces aspects-là concernant la famille. On avait évoqué déjà hier tous les travaux autour de la question du miroir brisé et tous ces éléments-là, qui sont l'annonce du diagnostic, les mots qu'on utilise, et particulièrement par écrit, puisqu'ici on a beaucoup évoqué la question des écrits et donc des mots qui restent. Donc, tout à l'heure, le module sur les comptes rendus va être exposé. Je crois que le terme handicap n'est quasiment pas utilisé dans les comptes rendus psychologiques, mais je le dis sous réserve. En revanche, dans les paroles qui, elles, s'envolent, comme vous le savez, oui, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les préoccupations des psychologues entendus dans le cadre de la recherche, alors même que le destinataire premier du compte rendu est normalement quelqu'un ou quelque chose à la MDPH, on va le voir tout à l'heure, le premier souci des psychologues entendus, ce sont les familles en tant que lectrices de ces écrits, les conséquences des mots qui vont être utilisés, le risque de stigmatisation, d'enquistement, et c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans les préoccupations des psychologues. On va voir tout à l'heure aussi la question de l'anamnèse qui est un point extrêmement intéressant pour toutes les parties concernées et qui va directement rejoindre ça. La plupart des psychologues ont un très fort attachement intellectuel à la question de l'anamnèse et l'écrivent très peu. Pourquoi ? On va y répondre tout à l'heure. Et donc, pour les familles, les psychologues portent attention au choix des mots qu'ils vont utiliser pour parler de la situation de leur enfant. Donc, attention aux mots utilisés pour ne pas être stigmatisant, pour que les mots soient acceptables pour les parents, être le plus honnête possible, mais préférer, par exemple, difficulté plutôt qu'handicap, enfant à besoin spécifique plutôt qu'enfant handicapé. Et pour illustrer mes propos, expliquer aux parents que la loi 2005 oblige à passer par la MDPH, où il faut expliquer le H, sans pour autant que leur enfant soit handicapé. Pour d'autres psychologues, déni du handicap pour certaines familles, car leur représentation du handicap ne correspond pas à sa définition actuelle. Et en ce qui concerne les représentations des psychologues que l'on a interrogées, parce que le terme handicap est un terme discriminant, gênant, limitant, figé, immobile, associé à des représentations douloureuses, à un risque d'étiquetage ou à des angoisses, ils n'utilisent pas le terme handicap, et donc vont préférer situation de handicap, déficit, différence, conséquence d'un trouble, pathologie, trouble ou encore variation de la normale. Oui, on remarque qu'il y a vraiment un évitement de certains termes dans l'utilisation verbale des psychologues, notamment par rapport aux familles. Handicap en fait partie, déficience aussi en fait partie, certains mots susceptibles de produire une effraction importante dans la réception, particulièrement auprès des familles. Et puis alors on l'évoquait tout à l'heure avec une collègue, il est vrai qu'il y a certaines MDPH, vous savez, qui se rebaptisent maintenant Maisons de l'autonomie. Vous savez tous. Et donc justement pour en venir au système MDPH, nos participants psychologues sur le terrain ont évoqué leur incertitude concernant le fonctionnement de la MDPH. Et donc les suppositions, quand je dis suppositions, c'est surtout dans l'utilisation de termes comme j'imagine, je crois, je pense, qui marquent clairement une incertitude concernant l'organisation de la MDPH. Donc ils évoquent également un manque de coordination, bien que la MDPH, et là ils le reconnaissent, soit un lieu unique pour les professionnels et la famille et participe à la simplification des dossiers. Ils notent également que la MDPH ne garantit pas que la constitution d'un dossier aboutisse à la mise en place d'un dispositif. Et c'est là que le flou intervient, puisque le lien entre ce qui se passe sur le terrain et les situations de l'enfant, et ce qui est compris de cette situation en commission, n'est pas évident, notamment quand les dossiers sont refusés. Dans ce cadre, la MDPH est perçue comme une grosse machine administrative qui n'est pas en adéquation avec le terrain. Donc il y a un flou sur ce qui relève ou non de la MDPH en termes de dossiers et ce qu'il faut faire pour monter un dossier, et notamment lorsqu'il y a une absence de retour concernant les dossiers refusés. Donc cette incertitude concernant l'organisation, c'est peut-être associé au fait que les psychologues que l'on a interrogés ont peu de collaboration avec la MDPH, voire pas du tout pour certains. « Je n'ai pas de contact avec la MDPH », « Je ne travaille pas avec la MDPH » ou « Je n'ai pas l'impression de travailler avec la MDPH ». Certains psychologues reconnaissent que leur seul lien est l'anciennant référent et d'autres qui n'ont pas de lien avec l'enseignant référent doutent réellement de l'existence d'une personne qui fasse le lien entre les équipes de terrain et les EP de la MDPH. Même si ces psychologues connaissent, enfin, savent plus ou moins quelles sont les professions qui sont représentées dans les membres de l'EP. Dans ce cadre, ils évoquent aussi le fait qu'ils n'ont aucun contact ou peu de contact avec le psychologue qui est nommé en MDPH. Et du coup, ce qui ressort des verbalisations, c'est « J'espère, je souhaiterais qu'il y ait un psychologue présent aux commissions pour évaluer les dossiers. » On va voir que cette visibilité variable et parfois incertaine à la fois du fonctionnement de la MDPH et de la composition des équipes au sein de la MDPH va jouer, bien entendu, sur la rédaction du compte-rendu et la projection vers les destinataires du compte-rendu. Donc, pour en revenir, comme c'était un axe vraiment développé dans le guide d'entretien, le rôle du psychologue nommé en MDPH, on constate parmi nos participants qu'il y a une réelle incertitude concernant son existence et son rôle. Donc, d'une part, son existence. Certaines personnes ont dit « Je doute, je doute qu'il y ait un psychologue nommé en MDPH. J'espère, je pense, je crois. » Pour ceux qui savaient qu'il y avait un psychologue, il persistait des incertitudes concernant son rôle. Je sais qu'il y en a un. Par contre, j'ai du mal à me représenter. Quel est son rôle en MDPH ? Et du coup, on avait vraiment des représentations. Je pense, j'imagine qu'il a un rôle évaluateur, qu'il est interprète des comptes-rendus d'évaluation psychologique, qu'il fait le lien entre les différents acteurs de la situation. Il y avait aussi, il pourrait être un appui pour certains outils qu'on n'aurait pas, qu'on ne pourrait pas mettre en place dans notre pratique. Et donc, pour illustrer, j'étais persuadée qu'il y avait systématiquement des psychologues au sein de la MDPH. Mais j'ai compris que dans la MDPH de mon département, il n'y a pas de psychologue. Il n'y avait pas de psychologue à la MDPH. Je ne peux même pas vous dire si aujourd'hui, il y a un psychologue. On ne le sait pas. On ne sait pas qui c'est. Donc, je ne peux pas vous répondre. Un autre élément abordé dans l'entretien, le volet psychologique du Géva. On a pu constater parmi les verbalisations qu'il n'y a pas de connaissances, voire peu de connaissances, pas d'utilisation du volet psychologique du Géva. Et les suppositions qui sont faites par nos participants, c'est que le psychologue en MDPH lit leurs évaluations et remplit ce volet à leur place. Donc, je ne le connais pas encore. Je ne sais pas. J'ai vaguement entendu parler que ça allait arriver. Mais pour moi, il n'est pas encore arrivé. Il est à venir. Par contre, quand on a abordé cette question du volet psychologique du Géva, beaucoup de psychologues ont spontanément évoqué le Gévasco. et du coup, savent qu'il existe et pour certains, joignent leur compte-rendu d'évaluation à ce Géva-là. Et donc, non, je ne connais pas le volet psychologique du Géva. En fait, je connais le Gévasco, mais pour moi, mais moi, pour l'instant, on ne m'a pas donné de volet à remplir. Alors, juste un mot, parce que les deux citations sont intéressantes. J'ai vaguement entendu parler que ça allait arriver. On s'est rendu compte, en fait, en lançant cette recherche-action et en communiquant que ça a interpellé beaucoup de professionnels et on a vu arriver des attentes concernant un volet psy du Géva. Et c'était vraiment l'appellation qui était utilisée et on a pu en parler, échanger et puis mettre en garde sur le fait que cette recherche n'allait pas du tout aboutir à un volet psy du Géva, où il y aurait des petites cases du psychisme dans lequel on mettrait l'enfant, pour que ça soit clair par rapport à ça. Et puis, l'autre point concernant le Gévasco, il est sûr que le déploiement du Gévasco dans le champ scolaire depuis plusieurs années maintenant est très intéressant. Ce qui, en revanche, peut attirer l'attention, c'est qu'on ne connaisse pas forcément le principe de fonctionnement du Géva et la méthodologie de fonctionnement du Géva, alors qu'on en utilise quelque part une excroissance qui est le Géva scolarisation. Et ça, c'est l'objet des travaux, notamment de l'INSHEA, sur la question, qui font des enquêtes nationales sur l'appropriation et l'utilisation du Gévasco sur le terrain aujourd'hui. Donc, associé à ces incertitudes concernant le fonctionnement de la MDPH, il y a le devenir du compte-rendu et donc des connaissances incertaines quant à son devenir. Le premier point que nous avons pu mettre en évidence, c'est par qui est lu le compte-rendu. Donc, tous nos participants ont répondu idéalement par un psychologue, mais ils ont déclaré aussi que des personnes qui ne sont pas toujours psychologues se retrouvaient à lire leur compte-rendu. Donc, ils ont évoqué différents acteurs, acteurs sociaux, acteurs médicaux, les membres de l'EP, bien évidemment, les médecins, l'enseignant référent parfois, le médecin scolaire parfois, et ils ont décidé de distinguer psychologues de la commission et psychologues nommés en MDPH, même si cela réfère aux psychologues en MDPH. Donc, le fait de ne pas savoir qui lit le compte-rendu interroge sur la confidentialité de cet écrit. Dans un premier temps, lorsqu'on demande à qui est transmis ce compte-rendu, les participants disent en priorité aux parents. Il est transmis sous pli-cachetier, sous saut de confidentialité. Il est transmis à l'enseignant référent quand celui-ci fait le lien avec la MDPH. Mais il peut aussi passer de main en main. Et là, ce n'est pas un sentiment agréable de ne pas savoir ce que devient un compte-rendu, de ne pas savoir exactement entre quelles mains il va tomber, quel usage il va en être fait. Au moment où je l'envoie, je sais qu'il est envoyé sous pli, sous confidentialité, aux psychologues de la MDPH. Donc, cela engage à ne pas transmettre trop de choses sur l'anamnèse, car on n'a pas de certitude sur qui lit le compte-rendu. Il n'y a pas seulement des chiffres, mais des explications détaillées au risque de ne pas être lues, parce qu'on ne sait pas qui lit le compte-rendu, on ne sait pas si elle saura interpréter les chiffres. Et, évidemment, l'attention est portée au mot selon le lecteur du CR. Bien entendu que quand le CR est rédigé et qu'il transite par les familles, les psychologues font attention au mot utilisé. On en vient également à la question de, est-ce que le compte-rendu est vraiment lu ? Combien de pages faut-il pour être lu ? Si le compte-rendu est trop synthétique, oui, il est lu, mais pour les psychologues interrogés, il n'est pas fidèle à la situation de l'enfant. S'il est trop détaillé, non, il ne sera pas lu. Pour d'autres, seule la conclusion est lue, donc il faut tout mettre dans la conclusion. Il y a aussi, pour certains, la crainte que cette conclusion soit lue en diagonale. Et, bien entendu, certains évoquent leurs doutes sur le fait que personne ne lit le compte-rendu en MDPH. Et, s'il est lu, est-ce qu'il est bien exploité ? Donc, j'ai mis des réserves sur ce que je dis, mais je crains qu'on lise en diagonale la conclusion, ou assez rapidement les choses. Je ne sais pas si c'est vraiment lu. Par rapport à cette incertitude du destinataire, et donc du devenir, et donc du lecteur, ça fait beaucoup d'incertitude en cascade quand on compose un écrit d'une grande sensibilité par rapport à l'intimité psychique des personnes. Il faut vous dire que dans le cadre des entretiens, dans certains contextes, c'était quasiment un test projectif, en fait, de demander ce qu'allait devenir le compte-rendu. Vous voyez ? Donc, il pouvait être enfermé dans un coffre. Il pouvait être brûlé. Vous voyez ? Détruit. Ça peut arriver, mais bien entendu, quand on ne sait pas ce que ça devient, on peut imaginer toutes sortes de choses. Le problème, c'est du coup, qu'est-ce qu'on écrit ? Dans quelles conditions on se met pour écrire ? Est-ce qu'on est motivé pour véritablement transmettre ce qui doit l'être ? Etc. J'avance parce qu'on est un petit peu en retard. Et donc, l'objectif identifié par les psychologues, quand même, de ce compte-rendu, c'est qu'il permet de prendre une décision d'orientation, d'aide, de soins, et qu'il permet d'avoir un regard psychologique sur la situation. Mais, ce qui est mis à mal, c'est qu'il n'y a pas toujours de retour sur le résultat de l'évaluation globale de la situation de l'enfant en MDPH. On fait des écrits, puis on ne sait pas. On ne sait pas, finalement, on ne sait pas. On n'a pas de retour par rapport à ça. Donc, on en vient à parler du contenu du compte-rendu par les psychologues eux-mêmes. On leur a demandé quels étaient les éléments les plus importants à transmettre dans ce compte-rendu. Et donc, pour une majorité, ce sont la conclusion, avec les préconisations en termes d'aide, d'orientation, de soins, l'argumentaire qui étaye la demande, le projet de vie de l'enfant et de la famille, mais aussi les résultats de l'évaluation, donc préciser les outils, une interprétation détaillée des chiffres, donc le chiffre, le QI, les graphiques de résultats éventuellement. Troisième point important, l'anamnèse, une présentation détaillée de l'enfant avec aussi le contexte minimal de sa situation ou des éléments d'anamnèse qui permettent d'interpréter le bilan. Et on a aussi noté dans les éléments importants, les capacités de l'enfant, qui sont cités mais moins fréquemment, le contexte de la demande, l'analyse clinique ou encore le comportement de l'enfant pendant l'évaluation. Juste pour faire un retour vers ce qui a été fait hier, je le dis sous le contrôle de Sabine, mais il me semble avoir lu que les MDPH, certaines MDPH attendaient fortement l'anamnèse dans les comptes rendus pour pouvoir se figurer la trajectoire de l'enfant et le développement de l'enfant. Là à nouveau, les psychologues amènent le fait qu'il est très important d'écrire l'anamnèse. Et on va voir tout à l'heure, sans trop anticiper sur la présentation qui va suivre, que l'anamnèse est assez peu écrite et que ça tient notamment au fait de ces éléments de confidentialité très fins qui vont vers des destinataires pas bien définis. Vous voyez le trajet un petit peu du flou et de l'incertitude. Donc plusieurs questions se sont posées quand on a abordé ce sujet du contenu, du compte rendu, et notamment la question récurrente des chiffres. Faut-il les indiquer ou non ? Sont-ils réducteurs alors que la MDPH semble les demander ? Certains participants évoquant le fait qu'un compte rendu sans chiffre invalide la demande auprès de la MDPH. Peuvent-ils se substituer aux éléments cliniques ? En principe, c'est toujours bien entendu, mais des fois, si on ne met pas de chiffre, ce n'est pas entendu. Ça, je vais le dire franchement. Et les solutions évoquées par les personnes que l'on a interrogées, c'est ne pas donner de chiffres sans intervalle de confiance, pour ne pas engendrer d'interprétation brutale, ne pas focaliser sur les scores. Les chiffres ne suffisent pas à interpréter la situation de l'enfant. Les chiffres peuvent passer pour des notes auprès des parents. On est toujours en relation avec les familles. Et on met peu de chiffres au profit de plus d'explications. Et toujours avec le risque d'un compte rendu détaillé qui ne soit pas. Deuxième question délicate, l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, pour nos participants, elle permet de singulariser la situation de l'enfant. Et que c'est un élément important, on l'a montré auparavant. Mais attention à la confidentialité de l'entretien. Comme il y a différents destinataires, on va mettre peu d'éléments sur la vie familiale, seuls les éléments d'anamnèse qui servent la situation de l'enfant pour préserver l'intimité, la vie privée des familles. Et pour illustrer, je fais très attention à l'anamnèse, qui peut me poser question. L'anamnèse dans le sens où je parle de l'histoire intime de la famille, et que je l'écris. Donc, je me pose la question de ce qui sera fait de cet écrit. J'ai beau mettre confidentiel, je ne suis pas maître de là où ira cet écrit. Autre point, pour qui écrit-on ce compte-rendu ? Certains participants ont dit, moi je l'écris pour l'AMUDPH, donc je fais une synthèse de compte-rendus, une page. Mais un compte-rendu détaillé permet de singulariser la situation de l'enfant et ne revoit pas, pour ne pas avoir un stéréotype de bilan qui pourrait confondre, qui pourrait déterminer différents enfants. Des automatismes qui existent sur la structure du compte-rendu, mais pas sur les éléments qui le constituent. On va avoir une trame d'entretien, une trame de compte-rendu, mais les éléments qui le constituent vont changer pour singulariser la situation de l'enfant. Les participants, ainsi, sur le fait de ne pas être réducteur, ne pas être ferme et définitif quant à la situation de l'enfant, de mettre en avant l'aspect évolutif, la dynamique du développement de l'enfant, et donc trouver un équilibre entre les points forts et les points faibles de l'enfant, toujours valoriser leur capacité. Un des points importants que l'on avait mis en avant. Et un des psychologues scolaires ajoute, pour rappel dans ces comptes-rendus, les enfants sont tous dans une dynamique en constante évolution, les données actuelles ne sont pas figées, et ne figent en aucun cas l'enfant dans l'ici et maintenant pour toujours. Pour la famille, on parle de comptes-rendus qui sont plus détaillés. On va transmettre des éléments dont les parents peuvent se saisir pour mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant, avec des observations, des liens entre les éléments cliniques et les choses qui peuvent être modifiées au sein de la famille. Essayer de rassurer les parents d'après les épreuves proposées, de détailler ce qui est observé lors de l'évaluation, et bien sûr une conclusion sur le fonctionnement de l'enfant avec des pistes concrètes, des recommandations pour le quotidien, mais aussi à l'école. Et donc, ce compte-rendu très détaillé, mais attention à être clair, c'est ce que préconisent les psychologues que l'on a interrogés, être clair, compréhensible pour les parents, l'enfant, sans blesser, sans figer les choses, donc des précautions lorsqu'on pose un diagnostic, pas de jargon, pas de mots trop techniques, dire les choses avec beaucoup de respect et d'intelligence dans la mesure où on n'écrit pas ce qui ne peut pas être lu par les parents, donc ça devient un exercice très très complexe. Là aussi, donc, d'être le plus clair possible pour les parents, d'où l'utilisation d'un jargon qui soit compréhensible par la majeure partie des gens, mais en même temps que ce soit compréhensible pour les parents qui vont avoir, qui vont, eux, garder ce compte-rendu et le fournir à des intervenants, des partenaires, donc il faut qu'eux aussi l'aient compris. Et donc, on en vient aux constats, aux attentes, aux besoins des psychologues que l'on a pu identifier au travers des verbalisations recueillies. À propos du handicap, ils évoquent clairement un manque d'informations, de communication et de définition autour du handicap de la part de la MDPH. Et donc, ici, on pense beaucoup au handicap psychique, notamment, donc on a pu montrer en première partie, une définition qui soit plus claire pour justement transmettre aux parents quelque chose de concret. Ils évoquent aussi un manque de formation au handicap du personnel travaillant dans les écoles. Il y a aussi un constat qui est fait par les psychologues de terrain sur la loi 2005. Ils constatent qu'ils sont réduits au rôle de psychotechniciens, prestataires de services, que l'on consulte uniquement pour obtenir un cuit et monter un dossier. Ce qui remet en question l'activité de bilan sans suivi de l'enfant. Ils ont également une tendance à faire plus de bilans, rédiger des comptes rendus en des temps records, et que la quantité d'élèves et de dossiers à remplir devient gérable et compliquée à faire entrer dans leur emploi du temps. Donc, plus spécifiquement, à propos de la rédaction, une grosse majorité évoque un manque de temps pour la rédaction. Au moment du compte rendu, il faut du temps parce qu'il faut reprendre toutes les notes. Ce n'est pas dans notre temps de travail. On travaille devant les enfants, mais pour l'analyse des bilans, ça se fait à la maison. Cette rédaction des comptes rendus soulève des questionnements. Que faut-il transmettre concrètement à la MDPH ? Comment le transmettre ? Est-ce qu'il faut être synthétique ou non ? Ils évoquent du coup un manque de formation à la rédaction et un manque de connaissances concernant les outils adéquats au bilan selon la situation de l'enfant. Donc, dans ce cadre-là, c'est lorsqu'on ne peut pas utiliser un WISC, est-ce qu'on peut utiliser des tests projectifs ? Est-ce que ça suffit pour la MDPH ? Et donc, on en vient à la collaboration avec la MDPH. Le regret de ne pas connaître le psychologue nommé en MDPH et les souhaits de travailler de plus en lien avec la MDPH, de participer à des EP, même si leur emploi du temps est déjà chargé, mais au moins pour connaître le fonctionnement, les professionnels qui siègent. Le psychologue de la commission devrait être en lien avec les équipes de terrain pour rencontrer les professionnels et les enfants. Et les psychologues interrogés évoquent aussi le fait que le psychologue nommé en MDPH devrait être un relais pour le psychologue de terrain, pour faire des bilans plus poussés dans certaines situations, lorsque eux-mêmes n'ont pas le temps ou ne peuvent pas se saisir de certains aspects de la situation de l'enfant. Bien, on est presque dans les temps. Avant de vous laisser la parole pour remettre tous ces éléments en débat et recevoir vos questions, je vais tenter une petite conclusion à partir du retour sur les objectifs que nous nous étions dressés au départ. Et il est certain que depuis le flou dans l'identité des psychologues dont il était question initialement, il y a des flous et des incertitudes du côté des psychologues sur le système à différents étages du système qui complexifient considérablement à la fois la pratique de l'évaluation psychologique, l'interprétation des demandes aussi. C'est-à-dire que lorsque l'on voit la crainte de la psychotechnique ressurgir dans le panorama, c'est évidemment un élément à prendre en compte et qui est important. Au sujet des connaissances et des analyses des psychologues sur le Géva, elles sont finalement très rudimentaires. Et le volet 5 n'est pas du tout connu ou de manière vraiment exceptionnelle. À nouveau, sur les MDPH, les partenaires institutionnels et le devenir de leurs écrits, c'est un point fondamental puisqu'ils identifient bien dans les entretiens un panorama interdisciplinaire foisonnant, complexe, avec des interlocuteurs multiples, mais un flou résiduel autour à la fois du fonctionnement de la MDPH et des personnels qui y exercent. Avec la grande interrogation, est-ce qu'au moins ça sera un professionnel psychologue formé à l'évaluation qui recevra mon compte-rendu et donc à qui je peux communiquer certaines choses ou pas ? Et enfin, sur les besoins et les attentes des psychologues dans leur pratique d'évaluation, quelque part, ça reparcourt les différents points. Une meilleure information concernant le champ du handicap aujourd'hui et ses modalités de fonctionnement. Plus de temps pour la réalisation des bilans et une insistance particulière sur la réalisation des écrits et bien entendu, la collaboration plus claire avec les différents partenaires, notamment au sein de la MDPH, mais pas seulement. Et enfin, la question de la formation initiale et continue qui se pose. Elle se posait déjà dans la conférence de consensus en matière de formation à l'université et ensuite dans les formations continues sur l'évaluation psychologique de l'enfant et l'utilisation des mesures. Voilà, Marion, merci beaucoup. Merci pour votre attention et nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Tu as déjà fait la conclusion, enfin, conclusion provisoire, puisque je pense qu'on va la compléter par des questions avec la salle. C'est sûr que ce qui frappe encore aujourd'hui dans ce que vous dites, c'est de l'insuffisance de connaissances en fin de compte de MDPH. Vraiment, c'est... Et d'une part, dans les attentes que la MDPH peut avoir par rapport au bilan psychologique, par rapport au volet psychologique, et puis l'absence de connaissances aussi des relais possibles dans l'équipe juridisciplinaire de la MDPH. Alors, est-ce qu'il faut-il que ce soit... C'est une vraie question, ça, que le bilan, enfin, le volet psychologique soit nécessairement lu par le psychologue de la MDPH. C'est la même question. Est-ce qu'il faut que le certificat médical qui fait partie aussi de la donnée doit être simplement lu par le médecin de la MDPH ? C'est toute la question de qu'est-ce que c'est que l'équipe juridisciplinaire de la MDPH ? Et est-ce qu'il ne faut pas que cette équipe puisse entendre aussi bien, je dirais, le compte-rendu médical que le compte-rendu psychologique ? Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire dans un compte-rendu médical ou dans un compte-rendu psychologique qui respecte la confidentialité, ce qu'on ne peut pas dire sur la place publique, mais qui doit pouvoir étayer une décision prise par une commission qui, quand même là, prend une décision dans l'intérêt de l'enfant. C'est comment aider à l'orientation sans pour autant confondre ce qui est du registre de la clinique et de la confidentialité et ce qui est nécessaire pour que certains puissent effectivement prendre une bonne décision. Voilà. En tout cas, je crois que c'est une vraie question, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est une vraie question, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501